Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius dans la planète de Saturne Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit, et que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière. Il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait huit lieux de haut, j'entends par huit lieux, 24 000 pas géométriques de cinq pieds chacun. Quelques algébristes, gens toujours utiles au public, prendront sur le champ la plume, et trouveront que, puisque M. Micromégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds 24 000 pas, qui font 120 000 pieds de roi, et que nous autres, citoyens de la terre, nous n'avons guère que cinq pieds, et que notre globe a 9 000 lieux de tour, ils trouveront, dis-je, qu'il faut absolument que le globe qui l'a produit est au juste 21 600 000 fois plus de circonférence que notre petite terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les états de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demi-heure, comparés à l'Empire de Turquie, de Moscovie ou de la Chine, ne sont qu'une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans tous les êtres. La taille de son excellence était à la hauteur que j'ai dite. Tous nos sculpteurs et tous nos peintres conviendront sans peine que sa ceinture peut avoir 50 000 pieds de roi de tour, ce qui fait une très jolie proportion. Quant à son esprit, c'est un des plus cultivés que nous avons. Il sait beaucoup de choses, il en a inventé quelques-unes. Il n'avait pas encore 250 ans et il étudiait, selon la coutume, au collège des Jésuites de sa planète. Lorsqu'il devina, par la force de son esprit, plus de 50 propositions d'Euclide. C'est 18 de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné 32 en se jouant à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre et un fort mauvais métaphysicien. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre et qui se dérobent aux microscopes ordinaires. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le mufti de son pays, grand vétillard et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des collimaçons. Microméga se défendit avec esprit. Il mit les femmes de son côté. Le procès dura 220 ans. Enfin, le mufti fit condamner le livre par des jurisconsuls qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut ordre de ne paraître à la cour de 800 années. Il ne fut que médiocrement affligé d'être banni d'une cour qui n'était remplie que de tracasseries et de petitesse. Il fit une chanson fort plaisante contre le mufti, dont celui-ci ne s'embarrasse à guerre. Et il se mit à voyager de planète en planète, pour achever et de se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit. Ceux qui ne voyagent qu'en chaise de poste ou en berline seront sans doute étonnés des équipages de là-haut. Car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation et toutes les forces attractives et répulsives. Il s'en servait si à propos que, tantôt à l'aide d'un rayon du soleil, tantôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la voie lactée en peu de temps, et je suis obligé d'avouer qu'il ne vit jamais à travers les étoiles dont allait semer ce beau ciel empiré que l'illustre vicaire Deram se vante d'avoir vu au bout de sa lunette. « Ce n'est pas que je prétende que M. Deram est mal vu, à Dieu ne plaise, mais Micromégas était sur les lieux. C'est un bon observateur et je ne veux contredire personne. » Micromégas, après avoir tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumé qu'il fût avoir des choses nouvelles, il ne put d'abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois au plus sage. Car enfin, Saturne n'est guère que 900 fois plus gros que la Terre, et les citoyens de ce pays-là sont des nains qui n'ont que mille toises de haut, ou environ. Il s'en moqua un peu, d'abord avec ces gens, à peu près comme un musicien italien se met à rire de la musique de Lully quand il vient en France. Mais comme le Syrien avait un bon esprit, il comprit bien vite qu'un être pensant peut fort bien n'être pas ridicule pour n'avoir que 6000 pieds de haut. Il se familiarisa avec les saturniens après les avoir étonnés. Il y a une étroite amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprits qui n'avait à la vérité rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres et qui faisait passablement de petits vers et de grands calculs. Je rapporterai ici, pour la satisfaction des lecteurs, une conversation singulière que Microméga sut un jour avec M. le secrétaire. Merci. 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 Merci.